Musique 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 Alors, suite à l'agression barbare que la RDC est en train de subir, tous les fils et filles de la République démocratique du Congo sont appelés ainsi à réunir et à défendre l'intégrité de leur territoire. Voilà pourquoi à chaque fois, tous les fils sont appelés à la réveil patriotique. Nous éveillons le patriotisme de tous les Congolais et surtout tous les fils sont appelés pour expulser les ennemis de la République démocratique du Congo. Nous sommes appelés à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes appelés à la RDC, nous avons appelé l'agression barbare que la RDC est en train de lancer une bombe dans la position aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons appelé l'agression barbare que la RDC est en train de lancer une bombe dans la République démocratique du Congo. la défense aérienne ils ont essayé de répliquer en lançant une bombe à partir d'un village qui occupait la bombe est tombée dans le camp qui est un instructeur russe comme résultat il y a eu deux blessés et parmi les blessés deux instructeurs russe qui a été un paramilitaire russe qui a été un bombardier en positionnement qui a été un bombardier qui a été un M0 qui a été un Ougande qui a été un bombardier de l'autre côté parce qu'il n'arrive même pas à se retrouver dans un bombardement qui a été un bombardier la défense aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui dirigées par les officiers fraîchement formés et surtout par les gens qui ont l'amour du pays qui veulent défendre la patrie devant cette agression c'est la débandade totale de l'autre côté il y a eu un Ougande sur le lac du côté de Vitumbi pour rapporter leur soutien il y a eu un IM23 il y a eu un navire il y a eu un camion il y a eu un arsenaire il y a eu un arsenal militaire il y a eu un arsenaire tout le monde beaucoup de gens il y a eu un peu de gens il y a eu un peu de gens pour tout le monde pour tout le monde il y a eu un explosif pour tout le monde il y a eu un égalité parce qu'il y a eu un conflit d'une manière extraordinaire le président de la république Félix Tshisekedi attendit à Kremlin et aussi à Pékin au courant de ces mois de juin et d'ailleurs il vient de refuser l'invitation de l'Union Européenne Oyo Isengaki il y a eu un chef d'état membre il y a Sadek il y a eu un ministre de l'Union Européenne il vient d'envoyer le ministre de l'intégration régionale Didier pour représenter ainsi la république démocratique du Congo dans ce mini sommet d'où lui est attendu à Kremlin pour finaliser certains petits détails qui restent sur l'accord militaire Oyo Mbokanabiso est signé Naba Russe et il sera à Pékin pour l'accélération des travaux il y a complexe industrielle il y a fabrication avec explosif Oyo Ibandi déjà dans les grands Katanga ainsi mesdames et messieurs voilà tout ce que je vous ai amené Décryptage de l'actualité politique avec le communicateur de la république Jeff Badibarati vous a toujours raconté toute l'actualité en république démocratique du Congo mais avant tout que je puisse vous montrer comment est-ce qu'une vidéo de 26 minutes Oyo Fardesse comment Tango Bayem 23 va bombarder qui ils ont répliqué les armes et le matériel récupéré dans juste 29 secondes avant que nous puissions vous donner l'intégralité de ce qui s'est passé là-bas j'aimerais ici parler premièrement d'Ali Kambo et d'Ali Koleka dans le niveau de l'Agence Nationale de Renseignement avant que je puisse vous balancer cela et entamer effectivement notre émission de ce jour mes chers compatriotes le chef de l'État avait nommé récemment l'administrateur général de l'Agence Nationale de Renseignement et dans la même ordonnance à nos marques l'administrateur général adjoint il y a Renseignement qui s'occupe il y a Expionnage et Contre-Expionnage qui s'occupe du Renseignement et du Contre-Renseignement M. Augustin Mouloumban Sambou Savoie plutôt curieusement dans beaucoup il y a la cabine qui est tout puissant au Zalakanabango qui est ce qui est-ce que vous êtes en train de faire des choses au Zalakanabango au Zalakanabango au Zalakanabango tu as raté parce que Renseignement n'a dit ce qui m'a la route le lot chef de l'État qui a bien découvert M. Augustin Mouloumban Savoie comme étant quelqu'un qui s'y connaît en Renseignement comme étant quelqu'un qui a la maîtrise et en Renseignement contre Renseignement Expionnage et Contre-Expionnage à Tchéye comme numéro D il y a Renseignement mais comme celui qui était au ministère de l'Intérieur parce que vous savez le renseignement dans le ministère il y a l'Intérieur ça marche de paix il s'oppose à la nomination à l'ordonnance du chef de l'État nommant quelqu'un comme étant administrateur général adjoint avec comme préteste que Tata Mouassi naïe serait Mouassi à Alexine Tamboui mouamba écoutez un peu comment est-ce que beaucoup les gens qui n'avaient trop puissants qui pouvaient mûrir le chef de l'État en Rennes disant le seul péché de Augustine Moulouma Savoie c'est Tata Mouassi naïe ou soit Tante naïe serait la femme de Alexine Tamboui mouamba et comme ces prétextes n'ont pas avancé Augustine Moulouma Savoie ne peut pas être administrateur général adjoint or en réalité ce qui est un prétexte lorsque Augustine Kabou a accompagné la redynamisation est parti c'est Augustine Moulouma Savoie qui a pris en charge financièrement la redynamisation est parti et comme ils veulent toujours avoir quelque chose Moulouma Savoie parce qu'elle découvre qu'elle manœuvre qui a fait au sale de l'Ogefraim mais quand l'Ogefraim n'est pas même que saïba l'Ogefraim découvre la mafia avec un certain Ougandais 5% de l'Ogefraim chaque mois dans ma Kamboua maintenance et cet sommet est partagé entre les tout-puissants vous le connaissez et comme c'est lui qui a découvert et restauré que Ogefraim Zonga il devient leur ennemi et comme il devient numéro 2 en renseignement il ne faut pas le cas qui a créé la rubrique deuxième rubrique il serait Moutoua qui a géré Karim Migné Jamar Kekaboul or il n'a jamais géré aucun Karim Migné de Jamar Kekaboul tout ça c'est parce que Moutoua il va gêner il le connaît beaucoup il le connaît voilà pourquoi on est en train de les combattre le chef de l'état monsieur le président de la république on aurait appris que trois jours après nomination n'ayez au Yoyo Moko au PSA y ait confiance il serait Moutoumoko Boyo Azala qui munisse la intérieure vous le savez Peter Kazadi en complicité avec le secrétaire général il y a eu des pèses il semblerait que Moutouana Azali qui a collaboré dans Jamar Kekaboul que Moutouana quand il y a serré moi-ci il y a Alexine Tamboumouam et comme Alexine Tamboumouam a serré il y a Moutouafoutel qui a existé Mouloumbansabwa les études à l'étranger et comme ça Alexine Mouloumbansabwa il n'est pas d'une déconfiance pour accotrailler écoutez un peu le prétexte on a besoin de gens compétents le genre au Yoyo va être technographe dans le domaine ou soit dans le secteur lorsque le chef de l'état l'avait nommé où étiez-vous pour nous demandons au président de la république monsieur le président aujourd'hui nous avons besoin de gens comme Mouloumbansabwa n'écoutez pas les gens qui ont besoin de détruire ce pays qui n'ont pas mafia qui n'ont pas organisé aujourd'hui on a besoin de gens qui vont vous aider à ce que la sécurité de ce pays le renseignement et qui n'ont pas le renseignement qui n'ont pas ces gens-là on vous demande monsieur le président d'instruire directement alors que nous avons un nouveau ministre de l'intérieur pour que monsieur Augustin Mouloumbansabwa soit rétabli dans ses droits parce que l'ordonnance vient du chef de l'état et personne a coquit qu'il y a en disant que la hiérarchie or nous savons le ministère de l'intérieur nous leur disons mais laissez les gens dont le chef de l'état place pour l'aider nous allons continuer à parler de ces problèmes en détail ici je vous donne je vous ai donné juste le briefing synthèse mais je vais revenir avec plus de détails parce que ça nous énerve nous qui voulons que les choses changent dans ces pays ainsi je vous demande juste 26 secondes des alliés nous allons récupérer le matériel et après je reviens pour rentrer dans le détail de la situation c'est qu'il y a tourné nous sommes mon âme java au yon des matériels à ennemis autojouer et tourner nous sommes mon âme java au yon des matériels à ennemis autojouer et tourner j'ai qui à ne qu'il qui à à comment leur base réduit en poussière. Tout rôle, les opérations, les opérations non-stop, les opérations vengeance, les Ougmiki, les Koufi, les Ougandais, les Kenya, les Rwandais, les Ougandais, les Ougandais, les M. Kagame Achiaki, et les Kanaïe. Vous êtes celui qui est chargé à l'enseignement militaire, à l'armée rwandaise. Vous connaissez le milieu pour avoir fait les opérations à l'époque avec un Koum Dabatoare. Lui-même, Koum Dabatoare, qui était amené dans le groupement de Buito, n'a pas réussi à l'époque de Joseph Kabina. Nous, mes chers compatriotes, toutes les bases, il y a un M23, réduite en poussière. Regardez ce que je vais vous dire. L'armée rwandaise a subi des frappes chirurgicales. Les Ougandais ont traversé le lac. Ils ont apporté leur soutien. Il y a un M23, 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 qui a été bloqué du côté de Vitumbi, à quelques kilomètres de Vitumbi. Ils devraient recevoir des renforts. Le renfort, c'est un M23, 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 des camions pleins de matériel militaire, des camions pleins de soldats qui vont faire secourir, renforcer dans le lune de front parce qu'ils étaient en débandade, ils étaient en grande difficulté face aux opérations qui sont médées par la force spéciale de forces armées de la République. Je vous avais dit qu'une centaine de corps y avait à Rwanda lorsqu'il y a eu débordement de forces armées de la République démocratique du Congo et qu'il y a eu à gauche et à droite et qu'il y a eu à côté de droite et qu'il y a eu des moyens qui vont appuyer. Et comme l'armée rwandaise avait traversé les lacs en apportant le soutien, l'armée congolaise au travers y avait des drones qui sont plus qui ont la capacité pour les CCH-4B Yaba Chinois parce que les nouveaux drones au Zali Nango ce sont des drones Yaba Russe Oyo armés avec l'arrivée des instructeurs ruisses notamment le paramilitaire au Zali déjà à l'est de la République démocratique du Congo ont installé pour ainsi localiser tout le mouvement de rebelles tout le mouvement que les rebelles font. on les a frappés d'une manière chirurgicale ainsi le M23 n'y voit à Kanya Mahoro ont largué pour venger plusieurs officiers militaires qui étaient largués par les drones de forces armées de la République démocratique du Congo malheureusement pour eux Oyo Bango sur les positions de forces armées de la République se sont retournés contre eux parce que deux instructeurs ruisses ont été touchés par ces bombes ils ont été blessés voilà pourquoi la vengeance de ruisse de paramilitaire ruisse est allée dans la minute qui peut rester à Kanya Mahoro le M23 en débandade plusieurs blessés leurs escapés qui sont blessés dans des centres de santé dans des hôpitaux dans le territoire de Routourou pour soigner leurs frères pour aller soigner ceux qui sont kidnappés dans le territoire de Routourou Mote et Zali a copé parce que le paramilitaire ruisse n'a pas digéré la blessure de deux compatriotes voilà pourquoi Vladimir Poutine a précipité les voyages qui doit être à Kremlin pour ainsi qu'il y ait la construction des bases officielles pour la toute première fois en Afrique d'une base militaire ruisse voilà la situation qui prévaut dans la minute du côté M23 mes chers compatriotes lorsque vous regardez le bilan vous regardez les premières images vous allez voir que en Higana qui s'inquié à Kera il y a l'opinion dans la minute où vous allez fertiliser ma béle dans le Bissou vous allez fertiliser je le répète ma béle la République démocratique du Congo il y a pas moyen de faire la différence entre autres l'opinion pour tout le monde. Il y a un camion, pour tout le monde. Il y a un explosif, il y a un militaire. On les frappe minute après minute, heure après heure. Des bandages totales de leur côté. Et ceux qui se sont fuient, le rescapés, les infirmiers, ils ont mis en groupement à Buitou. Mais c'était sans compter sur les drones qui ont montré les images, comment est-ce que on va se rendre dans les Buitou. Et puis dans les Buitou, l'armée congolaise est en train de les pilonner encore. Et au moment où je vous parle, tout le généraux autoproclamé, il y a un groupe armé qui a été sanglés, qui a été dans le monde. où il y a un groupe armé qui a été un groupe armé. Il y a un groupe armé. Il y a un groupe armé. Il y a un groupe armé. Voilà pourquoi le chef d'état-major général, il a été instruit par le chef de l'État d'aller à l'Est. Et lors d'un contre-en-lis, il y a régné chef d'état-major à Sala qui n'a pas officier à accréditer dans le niveau de l'Est le chargé des opérations dans le site du Nord. Le lieutenant-général Falsikabwe a donné la présence du chef de l'État et même il y a une capacité de l'État et que l'armée puisse répondre aux exigences et aux attentes de la population congolaise. Regardez qu'au moment où je vous parle, même la MONISCO confirme que plusieurs milliers de habitants au Yobaki-Maki, que ce soit Kanyaba-Onga, que ce soit d'autres villages, ils sont en train de regagner leur localité, leur village par milliers parce que selon la MONISCO, les forces armées de la République contrôlent la situation et plusieurs villages sont passés sous contrôle des forces armées et de nos compatriotes Ouazalindo. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, cela est en train de hanter M. Kagame. Je dis, cela est en train de hanter M. Paul Kagame qui aujourd'hui vient de faire des remaniements. Après, pour la sixième fois, M. Kagame change son ministre de l'Intérieur parce qu'au sein de l'armée de la police rwandaise, il y a des dissidences. Il y a les gens qui se sont rebellés contre les présidents Kagame qui ne veulent pas obtempérer aux ordres que Kagame et Azalik au Pessabango. Ils sont en train de voir que le jeune militaire récemment recensé, récemment recruté au niveau de la Rwanda qu'ils se font assassiner qu'ils se font tuer à l'est de la République démocratique du Congo. Il est interdit à leurs familles au niveau du Rwanda de faire le deuil de leurs fils et filles qui meurent chaque jour à l'est de la République. Par exemple, le jour d'aujourd'hui, une centaine de corps est allés par terre sans compter les gens qui ne peuvent pas être identifiés. Une dizaine ont, ce que j'ai appelé les rescapés, qui ont attaqué la force aux armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous en parlons ? C'est pour dire au peuple congolais qu'il n'est pas dans le deuxième, par la deuxième partie, vous aurez à comprendre pourquoi le chef de l'État a refusé de partir dans ses minutes sommets aux Unions européennes à convoquer Nassadek. Pourquoi ? Le chef de l'État estime que l'Union européenne veut se rattraper. L'Union européenne veut que le chef de l'État puisse adoucir sa couleur. L'Union européenne veut que il y a des négociations. Ils ont essayé d'organiser ce que nous appelons mini-sommets. Le chef d'État membre de l'Est-Afrique de la communauté qui a donné les injonctions à William Ruto qui a la communauté concernant les négociations en cours entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23. Ce qui a sali en côté, le président menacé de quitter l'Est-Afrique de la communauté. Le premier plan est l'Imbité. Le deuxième plan, les Américains ont été l'Union européenne pour qu'il y ait un sommet entre la SADEC parce qu'à part la République démocratique du Congo fait encore partie de la SADEC et cette sous-région où soit la coordination où soit conglomérat à la SADEC République démocratique du Congo est-ce qu'il faut faire partie entre l'Union européenne et la SADEC Il a décliné l'invitation officielle de l'Union européenne pour participer à la SADEC Il a envoyé le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga qui sera là-bas et Fatih prépare un voyage qui sera très bénéfique à la République démocratique du Congo et ce voyage c'est vers Kremlin Kremlin voit arranger le dernier détail il y a signature il y a accord militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie et aussi il se rendra à Pékin pourquoi Pékin parce que le chef de l'État a Zaliko de Pékin pour que le dernier réclage pour que l'accélération il y a la construction du complexe industriel il y a fabrication d'explosifs et vitesse de croisière pour que Manduk est utilisé dans la guerre dont le nouveau ministre de la Défense déclare contre le Rwanda et Zaliko et Zaliko de la Rwanda voilà pourquoi Kadame change remagne son gouvernement et il s'attend à ce que la RDC puisse déclarer la guerre et en ce moment où ils sont dans un état de faiblesse les alliés de Kadame sont en train de rechercher de partout comment il faut protéger leurs fils comment il faut protéger leurs petits parce que tout ce qu'ils ont fait pour amener à comprendre que le dialogue nécessaire entre la République démocratique du Congo et ce que nous appelons le Rwanda ça n'a pas tenu le brassage et le mixage ça n'a pas tenu qu'est-ce qu'il faut faire le 50-50 pourquoi je dis la Russie avait déjà donné son cutis à la République démocratique du Congo afin de superviser les 2 345 kilomètres carrés et que cela soit pris en compte la technologie la satellite pour que la sécurité sur le territoire national ait la commune d'avance par la République démocratique du Congo et que la construction il y a la base militaire il y a Liboso dans le territoire d'Otoulou et que la menace n'a pas Rwandais et que la menace n'a pas Ougandais parce que désormais nous avons attaqué la République démocratique du Congo il y a 10 vacations et 10 regardez regardez aujourd'hui c'est une idée totale le russe prend les commandes il y a la drone il prend les commandes de la défense aérienne et regardez tous les officiers quand les officiers ne sont pas tous les qu'il y a quand serait-il si la base aérienne la base militaire serait construite à niveau Yarruturo à ce moment-là ils résonneront 4 fois 7 fois 14 fois à avoir même de larguer une petite munition il y a il y a il y a il y a la République démocratique du Congo ça appelle à la réflexion de la communauté internationale aujourd'hui que Vladimir Poutine est en train de mettre en garde monsieur Joe Biden alors que Vladimir Poutine est en train de le faire voir de toutes les couleurs que il y a qui a été attaqué dans la République démocratique du Congo et qui a été dans la République et qui a été monsieur Poutine et la Russie sur son chemin regardez Poutine menace les Américains à Yébisi qui va continuer dans la Bétizouana il y a à la République démocratique du Congo il y a qui a été 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 la dictature il y a les Américains voilà pourquoi il y a les Américains qui a été négociation les négociations qu'ils cherchent avec le chef de l'État c'est parce qu'ils sont coincés leur fils maison dont la Belgique a porté son soutien la Belgique également vient de céder le Rwanda et aujourd'hui la Belgique s'est dit prête à co-démontrer l'humide frontière entre la RDC l'Uganda de Burundi et la République démocratique du Congo ça amène la colère dans le camp il y a la tour qui va soutenir le Rwanda ainsi mes chers compatriotes je vous demande de vous abonner massivement sur le RDC News je vous demande de continuer et surtout de nous suivre dans la deuxième partie c'est là que nous allons développer le voyage du chef de l'État dans le niveau de la Kremlin le voyage du chef de l'État dans le niveau de la Chine et aussi la situation il y a le rémanement il y a le gouvernement il y a Paul Kagame et qui sont les officiers militaires qui ont péri dans le niveau il y a le bombardement ou les paramilitaires et qui sont ceux-là qui sont arrêtés quant à moi je vous dis déjà de nous retrouver dans ces numéros des émissions dont j'ai le même réel plaisir de vous les présenter on se retrouve à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz